Sa problématique, elle est un peu dure. Donc voilà, j'attends vraiment avec impatience qu'elle redescende. Savoir si elle aura besoin de moi ou pas. Je pense qu'elle aura besoin de moi. Et je serai là. Ça va ? Ça va, stressée. Ouais. Très stressée, ouais. Parle-moi déjà de ce moment avec Mathieu. Je t'ai trouvé très mignon là avec toi quand je suis là chercher. Ouais, ouais. J'ai aimé son geste, le bisou d'encouragement. Tu sais, il a eu un geste genre, viens là, je suis là. Ouais, je suis là pour toi. Enfin, tu vois, il y avait vraiment un côté, je suis solidaire. Ouais, c'est vrai. Je suis là. J'ai trouvé ça très beau. Bon, je vais y aller de but en blanc. Pour moi, il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut prioriser les problématiques et d'où elles viennent et comment les aborder. Et on va parler de ton papa. On va parler de ton papa parce que j'ai senti que... Je me dis, aïe, aïe, aïe. Je sais que c'est quelque chose qui m'atteint beaucoup. Donc du coup, voilà, de parler de tout ça à Lucie, ben j'ai très peur. J'ai très peur de mes propos. J'ai très peur de parler, j'ai très peur de me livrer. C'est des choses que je parle jamais à personne. Et de me retrouver face à une personne que je connais pas, à qui je dois expliquer tout ça, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette relation ou cette absence de relation ? Ben, en fait, je suis née en Croatie. Mon papa est serre, ma maman est croate. Et ben, pendant la guerre, donc, je suis née. Et en fait, ben, ça s'est très mal passé. Donc, lui, il est parti. Ma maman est revenue ici en Belgique. Et ben, il m'a plus jamais donné de signe de vie jusqu'à mes 17 ans. Donc, il s'est jamais demandé si j'allais bien ou si ça se passait bien avec ma mère ou même où je vivais. Il a pas été père. Et non, ben, en fait, j'ai toujours eu cette absence de mon père. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de mal parce que je me suis dit, ben, voilà, c'est pas normal de grandir sans son papa. C'est pas normal parce que j'ai l'impression que même aujourd'hui, quand je veux avancer avec un homme, ben, je suis bloquée, en fait. Je suis bloquée parce que je recherche trop ce côté paternité. Alors que, ben, mon amoureux, c'est pas censé être mon papa non plus. Donc, vraiment, j'ai du mal avec ça. Quand tu l'as retrouvé à 17 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est fait ? C'est lui qui est revenu, c'est toi ? Je revenais de l'école et ma mère m'a dit, écoute, assieds-toi parce que j'ai reçu un message de ta grand-mère, donc ma grand-mère maternelle, qui, elle, a reçu une lettre de mon papa. Donc, moi, je me suis effondrée. Vraiment, je me suis effondrée. Je me suis dit, ce que j'attends depuis des années, ça me tombe dessus. Alors que moi, j'ai enfin tourné la page sur lui. Je décide un peu plus d'avancer. Et, ben, comme quoi, il voulait me revoir, reprendre contact avec moi. Donc, je suis partie l'année qui suivait pour aller le voir. Et ça s'est super bien passé. Je vivais comme une petite fille, il m'a offert une Barbie, alors que j'allais sur mes 18 ans. Donc, c'était vraiment, c'était super beau. Et en fait, quelques temps après, un an après, j'ai reperdu tout contact avec lui. C'est horrible. En fait, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît, cet homme. Et ça me fait vraiment du mal. Oui. Parce que ça m'est arrivé une fois. Et voilà, ça revient une deuxième fois. Qu'est-ce qui te blesse le plus ? Ben, ça me blesse de vivre avec ça. Parce que je comprends pas. Je me dis, je mérite pas tout ça. À l'époque, d'accord, j'étais une enfant. J'étais, j'étais, enfin voilà. Mais là, je comprends pas pourquoi. Encore une fois, il a refait ça. Je suis sans... Je me pose plein de questions sans réponse. C'est pour ça que j'ai préféré mettre les pieds dans le plat directement avec ça. Parce que j'ai vraiment la sensation que la plus grosse raison, si ce n'est l'unique, de tes difficultés aujourd'hui, elle s'est nouée, elle s'est créée à ce moment-là de ta vie. Quand on a vécu ce genre de relations paternelles, qui mettent en détresse, qui mettent dans un sentiment d'injustice, d'incompréhension et de perte de confiance en soi. Parce que quand on est un enfant, on n'a pas le recul et l'intelligence nécessaire pour se dire que c'est son problème à notre père. Quand on est un enfant, on se dit tout simplement que je ne suis pas assez bien pour que cet homme soit resté auprès de moi. Et l'outil que je te propose aujourd'hui, il va passer par l'écriture d'une lettre pour ton papa. Simplement pour autoriser la petite fille que tu étais à lui dire « Voilà papa, comment je me suis sentie. Voilà ce que ça m'a fait. Voilà ce que ça déclenche aujourd'hui. » Donc tu vas prendre ce stylo et ce papier. Tu vas t'installer juste devant cette table. Et tu vas écrire cette lettre. J'ai vraiment envie de me sentir mieux dans ma peau. J'ai envie de me libérer de cette problématique. J'ai envie de tourner une page, de commencer un nouveau livre. Et pour moi, ça me fait quand même stresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?